Mais c'est un sentiment de plaisir, un sentiment de plaisir partagé avec d'abord la population de Saint-Louis, toute la population, tous les domenaires, mais aussi avec cette équipe qui est venue nous présenter la Coupe et qui les sacre championne du Sénégal. Vous savez que le basket généralement, disons, se fêtait à Dakar, mais depuis un bon moment, Saint-Louis fête en tout cas les victoires pour le basket. Et ceci est dû au fait que d'abord, il y a un encadrement qui s'y donne à fond, mais aussi il y a des jours et des jours talentueux qui font qu'à chaque fois qu'il aille en compétition, que la victoire arrive au bout de l'effort. Et aujourd'hui, c'est l'équipe féminine de Saint-Louis Basti Club qui nous vaut ce plaisir, qui nous vaut cette victoire, belle, très belle victoire, d'ailleurs très nette, sans aucune discussion, puisque la différence des points est très importante en réalité, 32 points de différence, ce qui veut dire que l'équipe a dominé son adversaire du début jusqu'à la fin. Et cela nous met encore une fois dans une position d'accompagnement, d'abord pour la commune, mais aussi à travers l'appui de l'État, surtout à travers les infrastructures qui seront réalisées. À Saint-Louis, il y aura donc un palais de sport, vraiment moderne, qui sera réalisé. Et les travaux vont démarrer incessamment, puisque l'entreprise a déjà reçu tous les documents administratifs nous permettant, en tout cas, de démarrer dans les meilleurs délais, donc ces infrastructures. Et cela, certainement, effectivement, va nous mettre, en tout cas, dans un environnement tel que on sera obligé de maintenir le standard. Parce que notre souhait, c'est que Saint-Louis, en tout cas, dans le basket, en ce qui concerne le basket, que Saint-Louis puisse jouer le premier rôle à travers cette équipe féminine, mais aussi à travers d'autres catégories qui seront, en tout cas, qui vont se développer davantage avec l'accompagnement de l'ensemble, en tout cas, des acteurs ou des Saint-Louis pour que Saint-Louis puisse toujours rayonner au devant de la scène, à l'échelle nationale, et ensuite, pourquoi pas, à l'échelle internationale. Et la récompense, d'abord, c'est de partager le plaisir. D'accord ? Deuxièmement, on avait pris des engagements en cas de victoire de leur donner des primes. Personnellement, moi, je m'étais engagé à leur donner des primes. Et ces primes, à peu près, c'est une prime de 1,6 million de francs, plus 500 000 francs donnés par cherche-ambassin de l'autorité du cabinet. Donc, présentement, les filles sont à peu près à plus de 2 millions. Et je suis persuadé que d'autres Saint-Louisiens, donc, suivons cette voie, pour quand même les encourager davantage, parce qu'il est important que, quand on gagne, quand on réussit quelque chose, qu'on puisse être encouragé. Et vraiment, j'invite aussi l'ensemble de mes concitoyens à faire un geste, ce geste qui accompagne, en tout cas, et qui récompense ces braves filles qui se sont battues pour gagner le titre de champion du Sénégal. C'est le lieu aussi de vraiment déplorer le fait qu'on fait une sélection nationale sans aucune joueuse de l'équipe championne, qui a dominé ce championnat littéralement, en battant toutes les équipes, sans exception, et des victoires sans bavure. Maintenant, faire une équipe nationale avec presque une dizaine de joueuses locales, sans les joueurs de Saint-Louis Basket Club, ne peut pas se justifier. D'autant plus qu'ils viennent de gagner une équipe qui avait 7 joueuses en pré-sélection. 7 joueuses qu'on a dominées littéralement. Plus de 30 points de différence. Mais déplorer aussi le fait quand même qu'on puisse nominer les rênes sans encore aucune joueuse de Saint-Louis Basket Club. Je pense que techniquement, la direction technique ne peut pas justifier un tel choix s'il se base sur des statistiques. Et ça ne peut être que le seul critère d'évaluation, de performance et de sélection. On ne peut pas se baser sur des décibels, vous avez dit le nombre de peuples, sur des décibels et des articles. Moi, je pense que c'est le lieu, à ma qualité de président, de déplorer cet état de fait. Mais heureusement que ça a créé un sursaut au niveau des joueuses qui ont montré que la reine de cet état ici ne peut être personne d'autre que Mademoiselle Kournandaou. Et que aussi, ce n'est pas justifiable. Ça montre que les choix ne sont pas des choix techniques, ce sont des choix qui sont basés sur d'autres critères que nous défendrons en très haut lieu pour que l'équipe nationale soit une équipe de toutes les joueuses. Sénégalaises qui ont le talent et le mérite pour occuper ce plan.